Alors on a accompagné des dizaines de projets, tant dans le secteur de l'éducation, donc près d'une centaine au total, voilà, sur toutes les initiatives, les activités, tant au niveau de l'éducation qu'au niveau de l'insertion socio-économique de la femme. Alors au niveau de l'éducation, je pense que notre fierté aujourd'hui, c'est le fait d'avoir réussi à développer un vrai modèle qui a démontré ses preuves de transformation des initiatives communautaires en vraies écoles préscolaires performantes et parfaitement insérées dans leur environnement, au point que ces écoles, une fois que ces communautés ont été accompagnées, elles-mêmes vont ensuite aller transmettre effectivement les acquis, les compétences et leur formation au doigt voisin. Donc il y a un vrai effet multiplicateur. Ensuite, dans le domaine de l'insertion socio-économique, on parlait tout à l'heure de cette méthode d'association villageoise d'épargne et de crédit, d'épargne, et aujourd'hui, nous sommes autour d'une table avec notre partenaire, le ministère de l'Économie sociale et solidaire et de l'artisanat pour réfléchir à la réplication, la capitalisation et l'institutionnalisation de cette méthode qui est reconnue par le ministère comme une méthode qui fonctionne et qui permet de toucher en termes quantitatifs, mais qui apporte une vraie réponse qualitative à la problématique. – Alors l'action des associations telle que la vôtre est nécessaire, elle est louable, mais malheureusement vous ne pouvez pas tout faire. C'est un vaste chantier et il faut une approche globale de véritables programmes et stratégies qui incluent l'éducation, la santé, l'accès, et puis les activités génératrices de revenus. Parfois ils ont besoin aussi de financement, ils sont incapables avec cette méthode parfois de monter des projets. – Comment évaluez-vous, Mme El-Sraoui, aujourd'hui, le travail des pouvoirs publics, des départements concernés en la matière ? Parce qu'il y a eu plusieurs plans, plusieurs stratégies, mais on voit que malheureusement on est encore à la traîne et les chiffres du HCP en sont la preuve parce que les chiffres parlent. Qu'est-ce qui manque en fait pour que ces stratégies, ces plans, donnent leurs fruits finalement ? – Alors effectivement vous avez touché à un point fondamental, je pense qu'aucun acteur aujourd'hui ne peut résoudre la problématique tout seul. Les pouvoirs publics, on l'a vu, les chiffres entre 2000 et 2020 également le démontrent, ont pu mettre en place des actions et il y a progression, mais le chemin est effectivement encore long. La société civile travaille également de son côté. Aujourd'hui une solution serait une approche holistique, une approche synergique entre les différents acteurs présents aujourd'hui dans le royaume. Alors ce sont les pouvoirs publics, c'est la société civile, mais c'est également le secteur privé à travers sa démarche RSE qui aujourd'hui doit intégrer, réfléchir comment intégrer et mettre des efforts pour intégrer les coopératives féminines, rurales, les petites entreprises issues de ces initiatives, pour les intégrer dans son écosystème économique. Et bien sûr les médias ont également le rôle à jouer tel que vous le faites aujourd'hui. Et bien sûr les médias ont également le rôle à jouer tel que vous le faites aujourd'hui.